Je voudrais, mes amis, vous raconter une très belle histoire d'un juif à Bnebrak. Il est comptable chez quelqu'un et chaque jour, il va prier dans sa synagogue à 10 minutes de son travail. Et un jour, il est sorti un peu tard du magasin, il a raté le bus. Et il y a un bus qui l'arrête. Il lui dit, je vais aller à un synagogue. Ah, ça tombe très bien, moi aussi je vais aller dans un synagogue. Mais il a prié à une autre synagogue. En sortant, après la prière, c'était le premier jour de Hanoukka. Il voit un monsieur qui vend l'huile. Il s'est rappelé qu'il n'a pas l'huile de Hanoukka. Et en sortant, il voit le monsieur qui l'a accompagné. Il dit, bon, moi je retourne là où je t'ai pris. Tu veux que je te ramène ? Il dit, le bon Dieu, il est extraordinaire. Alors, mes amis, lorsque l'on veut faire une mitzvah, alors qu'en je vois où il est. Beaucoup de fois, ça m'arrive que je n'ai pas de montre, je n'ai pas de réveil. Et j'ai envie de me réveiller le matin. Ou j'ai envie de me réveiller au milieu de la nuit pour étudier. Et alors qu'en je vois où il fait, à ce que je me lève. Tout dépend de la personne. Lorsque la personne, elle demande, alors qu'en je vois où il lui donne.